Alors, je crois que nous sommes en ligne. Bonjour, bonsoir, bon après-midi, bonne nuit. Selon votre fuseau horaire et à quelle heure vous écoutez ça, parce que c'est possible que vous l'écoutiez, que vous écoutiez cette partie de la Cyberconve en VOD, puisqu'elles seront disponibles, je crois, pour deux semaines sur Twitch et par la suite pour Advitam Eternam sur YouTube. Je suis en compagnie de... et ça va être ma première question, parce que j'ai entendu ton nom être prononcé de toutes sortes de façons. Luvain, Louvane, Louvane. Comment doit-on le prononcer? À l'origine, c'est un mot suédois qui signifie... c'est le petit chapeau un peu étrange qui est sur les lutins en Suède. Et c'est le surnom qui m'a été donné par des Suédois. Donc, a priori, c'est Luvane et je ne fais pas l'accent, mais c'est le U. Voilà. Mais après, beaucoup de gens m'appellent Louvane et c'est chouette parce que ça ressemble à Louvre. Des gens m'appellent Louvain et c'est chouette parce que ça ressemble au vent. Et comme ce n'est pas mon prénom, ça me va très bien. Toutes les prononciations... Du coup, je te rends la question. Comment tu le trouves plus joli? Comment spontanément tu l'as vu? Ben, je vais choisir Luvane. De toute façon, tu aimes bien l'association avec la Louvre. Donc, pourquoi pas? Je suis curieux de savoir quel est le rapport avec le petit chapeau des gnomes, non? Est-ce que c'est une anecdote croustillante qui se raconte, bien sûr? Ce n'est pas si croustillant, mais c'est quand j'étais jeune étudiante à Paris. Je travaillais dans une bibliothèque sur le boulevard Saint-Michel qui appartenait à la Sorbonne. Et il y avait toujours un groupe près de la cheminée. C'était très, très la bibliothèque d'étudiante, comme on l'imagine, avec des boiseries et des vieux livres à couverture en cuir, tout ça. Et en fait, il y avait même une ancienne cheminée dans laquelle ils avaient mis des murs. Et près de cette cheminée, il y avait deux fauteuils et il y avait toujours une très grande femme et un très grand et massif homme qui travaillait. Ils étaient blonds et ils avaient les yeux très, très clairs. Et je les trouvais très exotiques et très attirants. Et eux aussi, apparemment. Et du coup, à chaque fois que je rentrais, ils me regardaient. Moi, je les regardais. C'était une sorte de... Et ça a pris hyper longtemps avant qu'à un moment, j'aille les voir parce que je trouvais ça vraiment très gênant. Donc, c'est moi qui ai craqué pour devenir leur amie. Genre, bonjour, est-ce que je peux devenir votre amie? Et en fait, à l'époque, j'avais toujours quelque chose sur les cheveux, un foulard ou un chapeau. J'avais jamais les cheveux. J'avais les cheveux longs et toujours quelque chose dessus. Un peu soit en pirate ou en gitane. Et c'était leur surnom. Pendant deux mois, ils m'avaient regardée de loin sans oser me parler. C'était leur nom de code pour me désigner entre eux. Parce qu'ils trouvaient que j'avais l'air d'un troll. Parce que les trolls, voilà. Vous savez, les trolls, ils ont des cheveux... C'est les étrangers, en fait, pour les Suédois. C'est les gens du Sud. Ils ont des cheveux frisés noirs. Ils sont petits, ils ont des grands nez. C'est nous, quoi. Enfin, nous, les Français. Enfin, les gens du Sud. Voilà. Et du coup, je l'ai gardé parce que je trouvais ça tellement beau. Enfin, c'est hyper beau comme sonorité. Louvane. Ouais. Et depuis, j'ai pris vraiment grand-chose sur mes cheveux. J'ai pris beaucoup de cheveux, non plus. Voilà. C'est resté. J'ai l'air d'avoir beaucoup de cheveux comme ça, là. Mais si tu savais le nombre de cheveux que je perds dans cette brosse-là pendant mon âge... Non. Tu te rends compte qu'on peut faire des sorts. On peut te lancer des sorts si on attrape des... Ou tester ton ADN. Il faut faire attention à cette brosse. Arrête. Je vais commencer à brûler mes cheveux. On peut trouver sur Internet. Si on prend la peine de rechercher plusieurs entrevues ou articles sur toi, puisque tu es multidisciplinaire. Ben tiens, présente-toi à nous. Pour les gens qui ne te connaissent pas, qui es-tu? Qui est Louvane? Ou comme on dit en bon québécois, casser sa mange en hiver, ça, une hiver. Est-ce que ça va passer l'hiver? Ah, j'aime bien cette question. Ben ouais, c'est compliqué. En fait, j'étais un chapeau suédois. Et maintenant, j'écris des choses. Je crois que j'ai écrit des choses en étant un chapeau suédois. Mais je m'en souviens très très mal. Et j'écris tout ce qui peut s'écrire, donc des pièces de théâtre, je fais de la radio. J'aime bien performer mes propres textes. J'ai beaucoup de mal à performer les textes des autres. Je suis une hyper mauvaise actrice. Donc, quand j'ai écrit performeuse, c'est vraiment que ça. Avec tout ce que la performance a de ratage potentiel. Par exemple, je suis impossible à diriger. Si on me dit refais ça avec une autre intention, je vais le dire de la même façon 20 000 fois. Je suis complètement rigide. Je n'arrive absolument pas à adapter. Je ne suis pas actrice du tout, mais tellement pas. Et voilà, j'ai écrit aussi des choses pour le web. J'aime beaucoup les collaborations, parce que ça me fait sortir un petit peu ma façon d'écrire habituelle. Je n'arrive pas à collaborer avec tout le monde. Je collabore très bien avec un autre auteur qui s'appelle Léo Henry. Dans le sens où c'est un peu comme des frères et sœurs qui se connaissent très bien et qui arrivent à se terminer les phrases les uns des autres. J'ai des collaborations aussi avec des collectifs. J'aime plutôt moi mon univers. Je me suis formée avec beaucoup de général en littérature, je veux dire, et aussi beaucoup d'imaginaire. Et du coup, ce que j'écris, c'est plutôt du weird. Ça a été classé weird. Et je joue au jeu de rôle depuis toujours en solitaire, quand il n'y avait pas d'autre moyen de faire, avec des amis, avec mes neveux. Et voilà, et récemment, avec le dernier lockdown en France, en Allemagne et en France, parce que finalement, je jouais avec beaucoup de Français, même si c'était beaucoup moins sévère chez nous en Allemagne. Mais du coup, d'un seul coup, beaucoup de Français, il y avait un appel d'air et il y avait beaucoup de demandes sur Discord pour jouer. Donc, j'ai découvert Discord pendant le lockdown. J'ai découvert la CyberConf l'an dernier. Et j'ai co-écrit justement avec Léori un jeu de rôle à deux sur le voyage, motivé par la CyberConf. Donc, je suis hyper contente d'être invitée cette année. Donc, ton jeu de rôle dévoyé, justement, j'allais en venir à ça, parce que tu parlais de Léo Henry. Ça, ça a été découlé de la CyberConf première, deuxième édition? Oui, c'est ça. OK. Justement, t'es multidisciplinaire, t'es... tu fais de la radio, tu fais de la poésie. Je pense que tu fais du théâtre un peu aussi. Des textes, oui, c'est bon. Moi-même, je ne peux pas jouer, c'est la fausse. T'es autrice, et t'as eu plein d'entrevues qu'on peut trouver sur Internet. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup aujourd'hui, c'est la rôliste. Ça a été quoi? Parce qu'on a tous, chacun et chacune, une expérience différente sur comment on a été introduits au jeu de rôle. Toi, ça s'est passé comment? Moi, ça s'est passé... Je crois que c'est arrivé par les jeux dont vous êtes le héros, qui étaient traduits en France. Oui. Enfin, toute la série des livres dont vous êtes le héros. Et je suis tombée sur l'œil noir à un moment, parce qu'ils publiaient aussi des scénarios dans la même collection en France. C'était une collection de livres dont vous êtes le héros. Et à l'intérieur, ils avaient mis l'œil noir. Et ça m'a intriguée, parce que je suis tombée sur un scénario de l'œil noir. Et là, j'ai compris que je ne pouvais pas y jouer toute seule. Et ça me semblait tellement mieux qu'il fallait, en fait, le deck de jeu de l'œil noir. Mais j'étais totalement seule à ce moment-là. Autour de moi, personne n'était intéressé par mes univers. Je suis née il y a un moment, maintenant. Donc, tous les imaginaires fantastiques... Enfin, tout l'imaginaire n'était pas si à la mode. C'était plutôt un truc de nerd. Et c'était autour de moi, les personnes qui... Mes amis, mes cuisines, ma famille, préféraient tout ce qui était littérature réaliste. Très réaliste, etc. Et du coup, on était un petit peu taxés de escapistes quand on... À l'époque, la littérature d'imaginaire, c'était clairement, en France, un moyen de s'échapper de la réalité. Et du coup, autour de moi, je n'avais pas grand monde pour pratiquer ça. Donc, j'ai été un peu... Je me suis créée plusieurs personnages. Enfin, j'ai joué toute seule, en fait, aussi bêtement qu'on... Encore plus bêtement qu'on joue tout seule aux échecs, je m'ai rien. Donc, je me suis racontée des histoires, comme ça, en étant... en regardant plusieurs personnages. Et puis après, au lycée, j'ai réussi à rencontrer des gens qui étaient intéressés. Et je suis devenue maître du jeu, mais... En fait, ce qui m'intéresse, c'est les scènes. C'est ce qui existe maintenant, en fait. Ce qui m'intéressait déjà à l'époque, c'est plutôt ce que produit le jeu de rôle indépendant aujourd'hui. C'est-à-dire tout ce qui... Le bac à sable du quotidien, les scénettes, où juste les aventuriers et les aventuriers sont juste là en train de boire une substance étrange, de manger des choses bizarres et d'échanger des histoires au coin du feu, tout ça. Donc, en fait, mes parties ne se terminaient jamais. Il y avait tellement de roleplay que parfois, on commençait dans un café, trois heures après, on était toujours au même café. Donc, j'étais une... Voilà. J'étais une meneuse plutôt... Enfin, plutôt nulle à l'époque, parce que je n'arrivais jamais à mener mes scénarios. Et plutôt bien appréciée, parce que justement, je ne poussais jamais à sortir du café, si personne n'avait envie de sortir du café. Et voilà comment c'est venu. Après, j'ai beaucoup joué à L'Appel de Cthulhu, à Changeling, à Vampyr, La Mascarade. Et voilà. Ensuite, j'ai fait des longues parties de Star Wars et de Warhammer, parce que là, je n'étais pas meneuse. Donc, du coup, j'étais joueuse. Des très, très longues de plusieurs années, quoi. C'était vraiment le genre de table où tous les dimanches matins, on prend le RER, j'habite à Paris, j'allais à Fontainebleau. C'était comme une sorte de job. Mais c'était très sympa. Donc voilà. Ça, c'est mon parcours de joueuse. Et du coup, récemment, je suis retombée dans le jeu de rôle grâce à cette pandémie. Merci, la pandémie. Je suis aussi tombée malade. C'est pas... C'est pas... Et j'étais très malade. Donc, c'est pas... Oh, t'as été atteinte de la COVID ? Ouais, ouais, ouais. Et chez moi, c'est... Moi, je fais partie des gens où je ne veux absolument pas le rattraper. Parce que j'ai eu le COVID long après, pendant plus d'un an. Je ne trouvais pas mes mots. Ouais, non, c'était... Donc, quand je dis merci à la pandémie, c'est parce que, finalement, je suis assez contente de ce qui s'est passé en ligne et de ce qui m'est arrivé en ligne. J'ai pu donner des ateliers en ligne. J'ai pu faire des interventions en ligne. Et comme j'habite assez loin des endroits francophones, donc c'était plutôt, pour moi, pas mal. Et en tout cas, là, j'ai redécouvert le jeu de rôle et je suis tombée dedans via Eugénie Bidé, K.F., Félix Cabérou et Melville. Et voilà. Et pendant, justement, ma convalescence, j'ai écrit un bouquin de fantasy et j'ai demandé à Melville de créer, si elle souhaitait créer, un petit jeu de rôle à mettre à la fin du bouquin. ce qu'elle a fait, parce qu'elle écrit toujours des jeux très synthétiques. Voilà. Et ça, c'était super. Voilà ce qui s'est passé dans ma vie de rôleiste. Et en ce moment, je joue beaucoup à des jeux de co-narratifs, de narration partagée. Je suis rentrée dans la forêt de Milvaux aussi. Donc, l'univers très weird de Thomas Meunier. Que j'ai eu le bonheur d'expérimenter avec lui-même, d'ailleurs. Très particulier comme univers. Pas quelque chose qu'on retrouve ailleurs. Et avec des possibilités assez variées. Et c'est ce que j'appréciais beaucoup de cet univers-là. J'imagine que toi aussi, t'as plus... Ben, je te le demande. Oui, en fait, c'était presque un blind date. C'est Eugénie qui a dit... Enfin, c'est un petit monde, ce milieu de la création de jeux en narration co-partagée. En France, finalement, il n'y a pas tant de gens que ça. Et donc, c'est Eugénie qui m'a dit « Thomas, tu adorerais cet univers-là. » Et ensuite, Thomas, lui, pratique le jeu le vendredi après-midi. Et moi, ça me bat parce que le soir, je suis plus du matin, d'ailleurs, heureusement, pour cet horaire d'interview pour moi. Parce que là, chez moi, il est 7h. Plus de 19h. Et du coup, voilà, on s'est mis à jouer ensemble parce qu'il se trouvait que c'était pendant le créneau. Et puis, elle lui a dit aussi « Mais l'univers de Luvann, tu devrais checker. » Donc, il a lu « Agrafa », mon dernier bouquin. Et il m'a demandé s'il pouvait créer un théâtre, puisqu'il appelle ça des théâtres, « Agrafa ». Donc, il va créer un théâtre Agrafa, donc inspiré de mon dernier roman. De Agrafa même ? Est-ce que tu peux expliquer pour les gens qui ne sont pas au courant qu'est-ce que c'est qu'Agrafa ? Agrafa, c'est un roman médiéval, alors, fantastique médiéval, parce que si on dit médiéval fantastique, on imagine « Dungeon Dragon » tout de suite. Voilà, c'est ça. Et justement, l'inverse, je voulais faire une histoire fantastique, plus weird. Je voulais écrire du weird qui se serait passé au Moyen-Âge, puisque c'est mon domaine d'études quand j'étais historienne dans une autre vie. Et je trouvais qu'il y avait très peu de choses écrites sur l'an 1000, parce qu'il y a très peu de sources écrites sur l'an 1000. Et j'avais envie d'écrire du weird dans cet univers-là et dans un univers religieux, parce que souvent, effectivement, ce qui manque, ce n'était pas totalement... J'ai quand même eu en tête l'heroic fantasy ou la fantasy ou Game of Thrones quand je l'ai écrit, parce que je me suis dit « C'est chouette, tous ces imaginaires issus du Moyen-Âge, mais j'aimerais bien faire l'inverse, aller dans le Moyen-Âge plutôt qu'interpréter un Moyen-Âge rêvé, ce qui est quelque chose de très chouette. Game of Thrones, why not ? » Moi, je ne suis pas rentrée dedans, mais pour des raisons qui n'ont rien à voir avec la qualité de l'histoire. J'avais envie de retrouver, de rendre au Moyen-Âge ce qui était au Moyen-Âge, quelque chose comme ça, d'aller vraiment dans l'époque. Donc, c'était mon idée de base, mais c'était assez léger. Et au moment où j'ai fait... Plus je faisais des recherches, plus je me suis dit que ce qui m'intéressait et ce qui était intéressant à l'époque, ce qui m'intéressait, c'était... Ce qui dictait vraiment la vie des gens à l'époque, c'était la spiritualité. Et souvent, dans la médiévale fantastique, on oublie complètement et la communauté. Donc, en fait, quand on regarde tout ce qui est Donjons et Dragons ou tout ce qui est... La fantaisie qui est issue de l'interprétation américaine de Tolkien, c'est souvent des aventurières ou plutôt des aventuriers au début, et maintenant des aventurières solitaires, donc qui ont très peu de liens avec des communautés, ce qui était à l'époque très rare et plutôt une mauvaise idée d'être seule. Et très indépendant, très issu des Lumières, c'est-à-dire avec un être humain qui est indépendant d'une entité supérieure, mais qui est aussi relativement indépendant de la nature, quelque chose qui est une sorte d'humanisme, de post-humanisme. Et pourquoi pas ? Mais moi, j'avais vraiment envie d'essayer de voir, de me projeter, de projeter les lecteuristes à l'intérieur de ce Moyen-Âge très communautaire et très religieux. Et je n'avais pas envie de parler de Dieu tel quel parce que le côté patriarcal de Dieu, Père Noël, de ces espèces de barbus dans l'espace dans les nuages, ne m'intéressait pas. Mais du coup, je n'ai jamais mentionné le mot Dieu ni seigneur. C'est toujours ce qui est aussi un truc de domination trop bizarre. J'ai essayé de regarder tout ce qui était vraiment lié à la spiritualité même. Et donc, c'était à l'époque assez néo-platonicien. Donc, il y avait un côté très holistique, très nuancé. C'était vraiment une époque où on disait qu'effectivement, il n'y avait pas de différence entre eux. Il y avait beaucoup, beaucoup de textes. En fait, j'ai pris les best-sellers de l'époque. Ceux qu'à notre connaissance, les bouquins qui circulaient beaucoup. Et c'était des bouquins de philosophie très nuancés. Donc, en gros, le monde des idées et le monde de la chair n'est pas vraiment différent. Le haut et le bas n'est pas vraiment différent. Dieu et le diable, il n'y a pas vraiment tant de différences. c'est quelque chose qui est beaucoup moins crispé et ordonné que la religion qui est apparue après les procès, les grands procès hérétiques. Le procès d'Orléans, c'était le premier où on a brûlé des gens. Donc, il y avait des spiritualités laïques et des personnes mariées qui créaient des communautés religieuses. Et il y avait un refus. Certaines communautés religieuses décidaient que pour être vraiment chrétiens, il fallait refuser le sexe, mais il fallait refuser la viande, il fallait refuser la propriété. Donc, il y avait des communautés un peu qu'on qualifierait maintenant d'un peu hippies qui ont été ensuite vraiment tuées et surtout les communautés de femmes qui ont été complètement éradiquées à partir du XIIe siècle, bien féodales, où là, tout a été bien rangé, les femmes et les hommes d'un côté, les paysans et les nœuds de l'autre. Et en fait, avant, les paysans pouvaient porter des armes, les femmes pouvaient prêcher publiquement, tout ça, c'était plus fluide et j'avais envie de projeter les gens dedans. C'est un peu une démarche presque drôliste parce que j'avais vraiment envie de projeter les gens dans un autre monde. Et voilà, c'est devenu Agrafa, donc il y a du weird qu'on ne peut pas vraiment se polier parce que sinon, c'est absurde parce que c'est vraiment une surprise. Ça a été une surprise pour moi aussi, d'ailleurs, mais il y a vraiment quelque chose qui switch à un moment du bouquin, c'est la partie weird et je trouve ça dommage de la divulgacher. disons, voilà, et ça commence comme la retraduction, il y a aussi un élément important, c'est la langue, comme la retraduction d'un manuscrit fictif qui aurait été écrit par une communauté de femmes et du coup, la traductrice va à la recherche également du langage le plus proche de la langue parlée à l'époque. Donc, j'ai reconstitué la langue que parlaient probablement ces personnes à cet endroit-là du monde qui était en gros vers l'actuelle Bretagne au moment où à ce moment-là, nous, les Scandinaves viennent d'être fixés par, viennent de se sédentariser dans l'actuelle Normandie. Donc, sur la côte même, il n'y a plus de bataille. Les batailles, il y a encore les envahisseurs hongrois mais c'est dans l'Est donc régulièrement, il y a des gens quand même, des réfugiés de la guerre de l'Est qui viennent et il y a encore des guerres entre les Saxons, les Celtes et les Scandinaves dans les îles britanniques. Donc, là, on a régulièrement aussi des réfugiés qui viennent des îles britanniques et la Bretagne était peuplée par des premiers réfugiés qui étaient venus, des réfugiés de la guerre entre les Celtes et les Saxons au 5e, 4e, 4e, 5e siècle et du coup, on parlait un mélange de Celtes, le Celte du 4e, 5e siècle, un mélange avec les nouveaux réfugiés qui parlaient un Celte qui avait un peu changé forcément donc il y avait ces deux Celtes qui devaient faire des choses peut-être un peu aussi bizarres voire beaucoup plus bizarres que le... que maintenant ton français et le mien et qui seraient encore séparés de deux siècles. Donc, j'en déduis qu'à l'époque la Bretagne, c'était un beau melting pot de toutes sortes de langues et de cultures qui se trouvaient. Et il y avait aussi la langue brit... une langue celte donc les gens qui étaient gallo-romaines donc plutôt latin et une langue un petit peu du latin parlé qui ressemblait peut-être à de l'italien on ne sait pas bien et puis du germanique et voilà et les gens d'église c'est à ce moment-là que l'église avait déjà perdu un petit peu le latin d'église a été fixé par les Carolingiens donc c'est... il faut imaginer c'est comme si des Américains anglophones venaient chez vous vous apprendre comment parler le français en fait ce sont des germaniques de langue maternelle germanique qui ont fixé le latin à cette époque-là pour l'église en reprenant des manuels de grammaire de l'époque de l'Antiquité et du coup c'est comme si maintenant des Américains venaient vous dire cher voisin en fait vous parlez mal le français on a retrouvé ce manuel et à l'époque à Lyon par exemple on prononçait les S finaux toutes les lettres finales à Lyon c'était prononcé par exemple donc il vous dirait il faut dire plusieurs saucisses et pas plusieurs saucisses et du coup le latin d'église c'est une sorte d'étrange latin factice et du coup c'est le moment où les gens d'église commençaient à avoir du mal à communiquer avec le latin des gens sur place parce que c'était c'était plus vraiment le même mais du coup c'est un endroit hyper intéressant et il y avait probablement une sorte de pratique de plusieurs langues par les gens ils devaient switcher ils étaient bilingues ou trilingues ils switchaient probablement c'est ma reconstitution mais j'ai lu aussi beaucoup de essentiellement un gars qui s'appelle Bagnard si ça vous intéresse c'est avec deux N il a écrit pas mal de choses sur le moment où les langues se sont mélangées et ce qui s'est passé à ce moment là donc moi j'ai recréé une langue où j'ai gardé des mots en latin j'ai gardé des mots en ancien germanique et pour moi c'est une approche très fantaisie enfin c'est quelque chose qu'on pourrait faire dans un roman de fantaisie ou dans un roman de science fiction et qui est peu fait en histoire et j'ai découvert entre temps qu'un anglais a fait exactement la même chose exactement à la même période ça s'appelle The Wake il s'appelle King's North et c'est drôle parce qu'il a aussi par exemple moi j'ai mis aucune majuscule aucune virgule et lui non plus mais j'ai découvert après en fait il était déjà parti en impression mon bouquin et du coup je trouve ça génial que quelqu'un et ça se passe pendant les guerres justement dont je parle ça se passe pendant les guerres entre les celtes et les saxons enfin lui du coup il est scandinave du coup voilà ce que j'ai fait avec Agrafa pardon c'était un peu long peut-être ben non écoute il y en avait beaucoup à décrire tu me disais par contre que Thomas Munier s'est inspiré de ton roman il va il va le faire est-ce qu'il t'a dit de quelle façon et si oui est-ce que ça divulgacherait l'histoire du roman il m'a pas dit encore d'ailleurs je lui ai posé la question hier sur Discord si c'était ok que j'en parle parce que du coup à la table ronde hier je vais pas citer son nom parce que il m'avait demandé l'autorisation mais à la fois c'était peut-être un projet qu'il était pas sûr d'entreprendre donc voilà donc je sais pas mais il y a une question qui a été posée hier en table ronde je sais pas si c'est lui ou si c'est quelqu'un d'autre qui a lu Agrafa qui m'a posé la question qui a posé la question de la langue est-ce que la langue va revenir dans le jeu donc est-ce que c'est lui est-ce qu'il a envie de faire quelque chose avec ce latin reconstitué en français ben ce serait drôle alors là je veux trop voir les actuelles clés quoi avec les gens qui parlent un mélange de latin de français et de vieux germanique ça me plairait trop ben je trouve ça fascinant que tu sois aussi intéressé par les langues je sais qu'il existe plein de jeux de rôle où le but de la table ou des gens autour de la table c'est de créer une langue ensemble c'est vrai ah ben oui il y a des jeux comme comme dialecte comme comme où est-ce que on 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 la langue qui qui se meurt avec le temps le jeu scène qui est un jeu dans lequel on 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 ès à travers le langage des signes parce que bien souvent quand on parle une langue qui est totalement différente qui a pas la même syntaxe quoi que ce soit mais bien souvent on a pas le choix que si on comprend pas les mots du tout on a pas le choix que simplement de soit de pointer ou de faire des des signes ou des dessins il y a Xenolanguage également qui est un jeu où on a un premier contact avec une civilisation extraterrestre et de de comprendre autant d'un côté que de l'autre le langage de l'autre je suis sûr qu'il y en existe d'autres aussi génial, merci beaucoup excellent parce que du coup j'ai répondu de façon hyper ma réponse a été affreuse pas synthétique et pas très intéressante parce que je pensais en même temps et je me disais ce qu'on fait quand on a une table fidèle qu'on a la même table pendant assez longtemps je trouve qu'il y a une sorte de quelle que soit la langue et plus encore quand on parle une langue qui n'est pas la nôtre sur la table il y a un langage qui se crée, qui est propre à notre table on va avoir des mots enfin comme dans une famille des mots qui vont définir des objets qui seront voilà qui seront à nous parce qu'on soit on aura créé l'objet dans certaines tables de co justement de conarration soit voilà c'est une sorte de nom de code où quelqu'un s'est trompé à un moment pour exprimer quelque chose et c'est devenu une autre façon d'exprimer cette chose et je trouve qu'une bonne table de jeu elle amène ça naturellement à créer une autre ah c'est chouette je vais essayer trop ça merci beaucoup ben ça me fait plaisir prochaine question encore là chacun d'entre nous pour certains le jeu de rôle c'est ça on définit ça il y en a pour certains qu'il faut absolument qu'il y ait des dés il y en a d'autres que ah ben ça prend ça prend des dialogues ça prend des trucs pour d'autres c'est la construction de l'univers pour toi Yvonne c'est quoi le jeu de rôle et est-ce que ça t'est déjà arrivé comme de dire ouais non ben ça c'est pas du jeu de rôle voyons c'est une question hyper intéressante je me la suis jamais posée je me la suis jamais posée parce que je me suis jamais dit ça c'est pas du jeu de rôle en fait pour moi c'est un peu comme ça reste assez proche de l'envie qu'on a quand on est enfant de de créer un jeu à savoir que chaque communauté ou chaque petit groupe va créer son propre jeu et quand j'arrive dans une autre table ce qui m'a gênée parfois c'est pas que c'était pas du jeu de rôle je suis arrivée sur des tables très machistes et vraiment pas queer friendly et ça c'est pas que c'était pas du jeu de rôle c'est que je me suis vraiment j'avais pas du tout envie d'être là ben si tu te retournes pas nécessairement au jeu ou au système c'est plus les gens autour de la table c'est ça ouais ok donc ça m'est jamais arrivé j'ai fait des jeux de simulation je suis hyper nulle en fait en jeu de simulation donc j'en ai pas fait beaucoup parce que je suis un peu dyslexique et j'ai vraiment des problèmes avec les chiffres quoi donc il faut en fait il faut que les meneuses et les meneurs de jeu me mâchent s'ils me disent enfin même un résultat D ça va rien me dire j'ai vraiment des problèmes avec les chiffres donc les jeux de simulation pour moi sont compliqués mais j'estime que c'est une façon de faire du jeu de rôle je trouve la simulation très chouette très intéressante c'est juste moi je suis vraiment nulle à ça donc moi je m'éclate plus dans des jeux de conorations parce que parce que voilà c'est aussi mais c'est vraiment personnel c'est pour moi tout est du jeu de rôle même je sais pas je vais dire un truc affreux je sais pas un comité d'entreprise d'une banque fait faire une sorte de team building où chacun va jouer des rôles pourquoi pas on peut appeler ça un jeu de rôle j'ai pas du tout de snobisme par rapport à ce qu'est le jeu de rôle par contre moi ce que j'aime c'est co-construire des univers avec des gens suffisamment sensibles pour savoir les endroits où il faut pas aller ou sentir quand il faut se taire ou être plus sobre sur certains sujets et qu'on s'amuse quoi qu'on rigole qu'on soit inventif qu'on prenne le temps de développer des scènes qui ont absolument aucune importance mais qui nous font vivre l'univers pour moi un jeu même qui serait carte postale où finalement au bout de 5 ans de table on a toujours pas réussi à aller jusqu'au bout de la quête ça me bat très bien donc c'est pour ça moi je trouve que le jeu de rôle ça me rappelle pour moi c'est vraiment un endroit d'hygiène nécessaire par rapport à l'imaginaire où on peut développer des idées que moi je vais pas forcément écrire parce que j'écris pas tout et quand je joue pas pendant un long moment ça me manque vraiment quoi de pas de pas créer avec d'autres personnes une histoire quelle que soit l'histoire et quelles que soient les personnes et puis voilà mais parlant de création ben non ben non j'ai presque l'impression d'avoir d'avoir coupé la dernière section de ta phrase pas du tout non ok parlant de création parce que être holiste c'est une chose être maître de jeu c'est une autre chose par contre créer son propre jeu de rôle ça c'est une autre ligue t'as dit que c'était la cyberconf qui t'a amené à créer ton jeu parle-nous du processus de création d'où t'es venue l'idée comme là je crée mon jeu de rôle c'est un besoin que j'ai ça vient d'où je crois que c'est l'envie je sais pas du tout en fait et en fait c'est une question plus large sur qu'est-ce qui me donne envie de créer je crois et je saurais pas répondre en fait il y a un moment où il faut absolument que je le fasse et ça vient pas d'un challenge personnel ou d'un moment où je me dis il faut que je fasse ça c'est très diffus par contre je sais les inspirations puisque c'est à force justement de jouer c'était à ce moment-là principalement inspiré de de la clé des songes et la clé des nuages de KF et je pense que c'est c'est l'envie et peut-être que c'est lié aussi au au lockdown et à la fermeture des frontières qui faisait que ça faisait vraiment très très longtemps que j'avais pas j'avais pas vu Léo ou Henri justement et on avait l'habitude en fait de se voir régulièrement et on s'était même pas aperçu qu'on se voyait si souvent mais du coup c'était aussi l'occasion de faire un truc avec lui et c'était un moment assez maussade aussi dans la vie des français parce que je sais plus quand c'était mais il y a eu des moments en France où les français ne pouvaient pas sortir de chez eux c'était la même chose ici aussi donc de pas sortir dans la rue parce que nous on pouvait sortir dans la rue tout était fermé les cafés les cinémas étaient fermés mais on nous empêchait pas de sortir de chez nous on avait pas un carnet où on devait noter nos sorties et je crois que c'est à ce moment-là aussi que le fait que c'est pour ça c'est peut-être une des raisons pour lesquelles la cybercouvre avait choisi le thème du voyage mais en tout cas j'avais envie de voyager j'avais envie aussi d'aider Léo à voyager je sais pas faire un voyage avec lui puis après on a joué c'était aussi pour jouer avec d'autres gens parce qu'on a j'ai donc testé ce jeu avec des gens c'est-à-dire j'ai voyagé avec d'autres gens c'était aussi l'occasion pour moi de voyager avec ces personnes et de faire autre chose que des apéros par Zoom ben justement parle-nous donc de ce jeu-là j'ai eu le bonheur de le télécharger et de le lire avant l'entrevue dévoyer pour les gens qui nous écoutent et qui ne savent pas du tout qu'est-ce que c'est peux-tu nous le décrir ben c'est un jeu d'écriture enfin un jeu de rôle par écriture on incarne à deux une voyageuse et on l'incarne à la fois par les qui écrit son journal de voyage et donc on est deux à incarner cette voyageuse c'est-à-dire ce ne sont pas des personnages mais des personnages donc c'est on incarne un aspect de cette voyageuse la partie création de la voyageuse est hyper importante probablement c'est une des formations enfin c'est vraiment une des parties qui m'intéresse le plus dans les jeux de rôle c'est pour ça que j'étais une meneuse super nulle on était capable de faire deux soirées entières de cinq heures juste à créer les personnages nulle à l'époque encore une fois maintenant je m'aperçois que tout ce qui faisait de moi une meneuse nulle à l'époque en fait maintenant qu'en France en tout cas on s'est plus habitué au système sans meneur finalement je suis plus normale en fait j'ai l'impression qu'il y a une niche qui correspond complètement à ma façon de jouer t'inquiète je suis pareil si tu me verrais créer un personnage bien souvent ça me presse à cœur aussi super et du coup c'est très important parce que effectivement comme on est deux à incarner la même personne c'est on crée le personnage et déjà ça c'est quasiment la moitié du jeu en fait et ensuite on voyage donc c'est puisque c'était la période du lockdown donc j'ai mis en place un système pour via le site random.org qui permet de randomiser un certain nombre de choses dont des des lieux sur Google Maps et du coup ça part d'un lieu randomisé par ce par ce moteur là et donc il y a de l'accident parce que c'est aussi en fait c'est aussi une façon de de donner des clés de ma façon de créer de de faire de mes de ma façon de créer un protocole pour un jeu aussi parce que du coup j'utilise beaucoup le hasard aussi de ma façon d'écrire si tu me le permets pendant que tu continues de le de le décrire je vais je vais poster le le lien de ton de dévoyer sur ton dévoyer ça te va comme ça s'il y a des bien sûr en même temps de consulter parce que je trouvais ça assez innovant en fait de voir que le jeu de rôle nous envoyait carrément sur Google Maps et avait une façon particulière de ben c'est là que le voyage commence maintenant c'est à vous de décider pourquoi comment d'où viens-je où vais-je qui suis-je et c'est des questions qu'on se pose à deux je suppose ouais à la fois en se posant alors du coup j'imagine qu'il y a plein de façons de jouer différentes c'est vrai que moi je l'ai testé avec Léo et avec d'autres personnes avec lesquelles j'ai l'habitude d'écrire avec lui enfin tester pardon on l'a co-écrit avec Léo mais je veux dire la grande partie qui est à la fin c'est la partie c'est de la partie test dont je parle et la partie test en fait on ne s'est jamais coordonné trop par la parole oui donc et aussi dans Desvoyés il y a une alternance entre vraie scène orale et partie écrite et la partie écrite doit faire toujours rapport à la partie orale donc c'est comme si on écrivait donc il y a des parties de jeu de rôle traditionnelles aussi avec une personne qui joue le rôle de la meneuse et une personne le rôle de la joueuse au moment de ce qui se passe beaucoup en voyage qui est shit happens donc c'est un type de jeu particulier donc là où j'ai mis du hasard etc mais on peut à l'initiative d'Eugénie Eugénie a créé une version minima qui permet de ne pas utiliser de dés ni rien j'avais envie d'en mettre parce que j'avais envie de mettre tout ce que j'aime bien dans le jeu de rôle et j'adore manipuler des choses j'aime bien les jeux de plateau aussi et effectivement juste avant de te laisser continuer tu parlais justement du shit happens moi je suis tombé sur quelque chose dans le jeu que c'est un petit truc mais je trouve ça toujours intéressant parce que je suis toujours fan des échecs et des réussites critiques c'est mon côté ludique je vais l'admettre et le shit happens dans ton jeu c'est sur un 1 sur un 20 mais également sur un 13 et c'est la première fois que je vois ça sur un jeu de rôle et je trouve ça c'est oui je suis comme mais oui c'est le shit malchanceux tu l'as poigné ben bon shit happens voilà désolé mais non c'est marrant ouais c'est vrai j'avais oublié en fait je ne l'ai pas regardé avant cet entretien ça fait hyper longtemps que je n'y ai pas joué mais est-ce qu'il y a une raison particulière d'avoir pris cette décision là je ne me souviens pas tu vois je ne me souviens même pas qu'il y avait le 13 mais ça ne m'étonne pas parce que pourquoi enfin il y a un truc très technicien de décider que c'est le 1 ou le 20 enfin ça peut être n'importe lequel je ne sais pas je ne peux que reconstituer pourquoi et ça se trouve c'est même une idée de Léo je ne me souviens plus du tout ben ça me fait beaucoup penser à tantôt Christophe qui parlait de prosopopée ou est-ce que un personnage joueur dieu pouvait échouer mais pouvait aussi trop bien réussir ce qui entraîne une autre vague de merde qui arrive dans le monde et c'est peut-être comme ça que tu voyais le 1 et le 20 le 1 étant peut-être l'échec le 20 étant peut-être le troublé de réussite qui amène je vais noter prosopopée oui c'est un vu que j'ai vu aussi Christophe qui disait vive les JDR sans MJ je vais t'avouer que je comme bien des gens j'ai commencé mon périple de rôle liste avec Donjons et Dragons mais prosopopée c'est un jeu de rôle sans MJ que j'ai adoré et si si t'es fan de jeux sans MJ je te le conseille à 100 à l'heure je pense que tu vas aimer super parce qu'avec la précédente table ronde on a décidé de se faire un one shot en français parce que c'était une table ronde autour de la table ronde aucune des des joueuses n'avait jamais joué en français pour des raisons variées et du coup on s'est dit on allait faire un one shot et je leur avais proposé de faire un one shot sans MJ parce que c'est tant qu'à faire comme ça on n'a pas décidé qu'il va être MJ prosopopée why not Christophe pilule rouge je peux peut-être me le confirmer je crois que prosopopée est un jeu en français mais après on peut toujours jouer en français même si même si le texte est en moi le oui c'est un jeu c'est un jeu français en français bon parfait merci Christophe de la jeu FR en FR superbe jeu poétique d'Italie et je confirme il y a matière à envoler lyrique au niveau de la description génial c'est encouragé de toute façon dans la dans ce que tu vas décrire comme action au niveau du jeu est-ce que tu avais quelque chose d'autre à dire à propos de dévoyer mais non essayez-le si jamais vous essayez moi ça m'intéresse beaucoup d'avoir comme il y a une partie écrite n'hésitez pas à partager avec moi vos expériences de jeu parce qu'elles sont assez différentes celles qu'on m'a envoyées sont assez différentes il y en a beaucoup qui t'ont envoyé non beaucoup ça dépend à quoi on s'attend moi j'ai il y a quand même 5-6 personnes qui m'ont qui m'ont fait part de leur partie ok et certaines ont été gênées par par les dés et la partie shit happens donc en fait vous ne vous sentez surtout pas gêné si vous jouez vous pouvez jouer uniquement à l'écrit et ah oui il y a des personnes parce qu'en fait on écrit sur un pad je n'ai jamais j'ai jamais eu de retour de jeu en présentiel et en fait il y a ce moment où pendant que l'autre personne est en train d'écrire l'autre personne ne fait rien et je n'y avais pas pensé parce que nous on a écrit en direct sur le pad donc j'ai toujours c'est fascinant de voir une personne écrire et aussi on écrit différemment nous-mêmes quand on sait qu'une autre personne regarde ça donne une écriture un peu particulière et donc il y a des personnes qui m'ont dit avoir joué en copiant en écrivant sur Word et en copiant et effectivement du coup ce moment-là il ne se passe absolument rien donc voilà il faut le savoir si on n'écrit pas directement sur le pad ça veut dire que pendant qu'on écrit la personne n'a pas grand chose à faire et je n'y avais pas pensé parce que du coup là c'est le moment où je ne sais pas on peut mettre de la musique ou on peut faire des choses et en présentiel je me demande ce que ça donnera est-ce que les personnes vont nous regarder écrire après c'est très chouette pour les gens qui ont un cerveau très multitasking et qui jouent tout en regardant une série j'imagine que là ça ne pose pas de problème qu'est-ce que je veux dire d'autre non j'ai vraiment hâte les retours que j'ai eus étaient très variés et à chaque fois des personnages très différents avec des motivations très différentes le lieu en fait c'est très modulaire ça permet de faire des choses très très différentes et par voyage on peut c'est pareil j'ai été vraiment très étonnée il y a des quêtes médiévales fantastiques nous notre test c'était quelque chose de très terre à terre ça se passait même je crois au Canada parce que juste c'était c'était le lieu qui était parce qu'en fait c'est ça c'est bon on est parti de là et ni l'un ni l'autre ne connaissons donc mais ouais ça peut être très et ça peut en fait c'est un lieu un jeu qui demande beaucoup d'écoute enfin qui demande de rebondir sur ce que la personne va dire mais contrairement au jeu la plupart des jeux de co-création demandent beaucoup d'écoute et on sent quand on joue qu'il y a régulièrement des gens et même nous-mêmes enfin il y a des moments où la tension est moindre parce qu'on on arrive moins à avoir la concentration suffisante d'écouter avec la même intensité ce que disent toutes les joueuses et ce qui est pratique avec avec des voyers je ne m'en suis pas rendu compte en l'écrivant mais c'est que c'est par écrit donc en fait c'est beaucoup plus simple je trouve d'être dans la finesse de l'écoute et de rebondir exactement sur ce que sur les petits de tirer sur les petits fils de ce que la personne a tissé avant du coup je trouve que c'est un jeu d'écoute et d'empathie qui est plus intense c'est à la fois plus facile parce que ce n'est pas qu'une attention orale et là tu m'as dit quelque chose qui me fait poser une question tu me parlais que tu avais eu des retours de gens qui ont fait des parties qui étaient médiévales fantastiques et je regarde le jeu il nous envoie sur Google Maps est-ce que c'est possible de changer Google Maps par une map d'un setting autre comme celui de Donjon Dragon ou de Nero est-ce que ça je connais pas je suis sûre qu'il doit y avoir des moteurs je les connais pas mais ouais bien sûr c'est une bonne idée si t'en connais je peux le mettre en add-on ben juste comme ça dans ma tête je m'imaginerais avoir une espèce de grande map d'un setting et puis un comme ça et puis ah ouais il met ton doigt là et on part là et c'est tout là ah oui tu veux dire en papier ouais ben je veux dire si le ouais mais c'est vrai qu'à la limite même les gens qui jouent à des enfin qui qui sont ensemble sur un un jeu massivement multijoueur c'est aussi envisageable de leur dire si vous voulez jouer dans cet univers là vous pouvez aussi alors je sais pas du tout s'il y a un moyen de randomiser un lieu ou un espace je sais pas non plus je t'ai avoué mais c'est vrai que c'est une bonne idée après je trouve que le c'est très simple de partir sur du médiéval fantastique en fonction de du lieu j'avoue que j'ai pas regardé quels étaient le lieu quels étaient le lieu des personnes qu'on fait du du méde fan mais si on je sais pas c'est souvent des lieux remarquables en fait sur lesquels on tombe c'est pas la carte c'est des endroits de google maps qui ont été photographiés parce que ce sont des endroits un peu un peu intéressants mais du coup il y a beaucoup de réserves naturelles donc il y a des villes des endroits un petit peu techniques mais il y a aussi beaucoup de une cascade super jolie un temple en pierre dans le désert du Sahara et du coup en fait de là on peut partir sur du médiéval fantastique on approche de la fin j'aurais peut-être une dernière question pour toi on a une convention à Montréal qui s'appelle Draconis je vais t'avouer que moi un de mes moments préférés de la convention à chaque fois que j'y vais c'est pas l'étape de jeu de rôle en fait c'est après quand on se réunit on s'en va prendre une bière dans un bar et on se raconte nos moments les plus mémorables de la journée toi si j'avais à te demander le moment le plus mémorable en jeu de rôle que t'as vécu dans ta vie ce serait quoi alors c'est il y en a plein et ça me gêne de les catégoriser mais je peux te citer un sur lequel parce qu'hier on a fait j'ai dirigé un petit atelier d'écriture sur justement la poétisation de nos aventures de jeu de rôle et du coup je suis partie de ce qui pourrait être hyper intéressant on n'a que 5 minutes j'aurais bien aimé te lire quelque chose si tu le veux bien qui est le c'est un 5 minutes que je te laisse à toi vas-y alors c'est un 5 minutes mon dieu quelle responsabilité il faut que j'arrive quoi qu'encore là au pire si tu prends plus que 5 minutes je vais m'arranger avec Kaïfer et Atlas je vais pousser un petit peu plus allez du coup l'objectif de cet atelier c'était de de partir d'un souvenir de jeu de rôle d'une personne de s'échanger des souvenirs et ensuite à chaque fois c'est une matière première qu'on va transformer en se passant des relais du coup Eugénie justement qui faisait l'atelier avec moi m'a parlé d'une de ses expériences de jeu de rôle la partie solo de sa campagne de sa campagne de vampire et donc c'était le moment où son personnage se fait mordre et devient un vampire et elle m'a raconté la scène vraiment de Mortieux et du coup j'ai écrit un texte à partir de cette scène et que je vais te lire je suis toutou oui vas-y boum les couloirs ne sont jamais assez longs surtout quand ils partent du noir il nous faut un chemin à parcourir une épreuve le résultat est là devant se dit-on souvent lorsqu'on se retourne au final le couloir est trop court boum boum le portefeuille est toujours vide l'argent limpide la coke est triste je me rappelle mon dernier couloir il était tapissé de velours côtelettes j'y jouais une figurante en chair et en os j'ai toujours été la figurante de ma vie figurerais-je à ma mort se rappelle-t-on sa mort comme sa naissance juste pas du tout boum ceci a un nom je crois ça s'appelle l'ivresse boum boum le black out le noir dedans la coke est triste et j'ai bu toutes mes pounds je me fiche de me rappeler ma mort j'espère juste ne jamais oublier Kate Bush boum Manchester pas sous la pluie Plymouth quand il grêle boum boum la vague de froid de 1978 on me l'a tellement raconté c'est comme si je l'avais vécu boum au bout du couloir une batteuse au masquenot en juste au corps fuchsia mourir comme dans un clip de Kate Bush voilà ça c'était mon interprétation poétique de son histoire et ensuite l'autre je lui ai demandé donc on se donne des titres donc j'ai demandé de donner un titre à cet extrait et ensuite il fallait écrire un poème à partir du titre et du coup le poème elle m'a demandé d'écrire un poème dont le titre était mourir comme dans un clip de Kate Bush donc ça je peux te lire aussi il est très court vas-y mourir comme dans un clip de Kate Bush les grands écarts s'arrosent de palmes vertes ou duvet iridescent il existe des herbes venues au mi-temps des murs d'escalade des poufs satinés sur lesquels on ne s'épuise jamais à sauter des pelouses maudites au relant d'ananas en boîte mes doigts sont de petites lianes coriaces torsadées quand il pleut il pleut toujours au mi-temps des sargasses la lune est violette à travers les vitraux le jean épais à la langue comme du talc je suis le ventre tendu et son trampoline l'agrès aux multiples dents j'ai des paillettes aux yeux des nénuphars aux coudes comme deux napperont pâle et plus on me hisse mieux je retombe à côté du tatami donc voilà c'est une façon d'éluder ta question désolé ben non ben non ben non tu le fais de brillante façon sur ce parce que il faut bien que je laisse l'antenne à nouveau à la France le Québec et je dirais cette côté-ci ce côté-ci de l'Atlantique a assez tenu le flambeau ça sera maintenant on le rend maintenant au vieux continent comme on l'appelle ici je vous remercie beaucoup à tous d'avoir été là Louvane un grand merci à toi ben merci beaucoup beaucoup j'ai appris beaucoup et ouais on reste en contact en effet sur ce aux autres canins bisous tourdoux moi je vous retrouve tout de suite parce que il brasse encore du café je suis encore debout ciao au revoir tout le monde ciao au revoir je vous remercie je vous remercie je vous remercie à la fin je vous remercie Sous-titrage FR ?